Hola, hola, espero que todo bien. J'espère que ça va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo intuitive pour un tirage du jour. Bienvenue. Pensez à liker, à commenter, à partager, vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Activez la petite cloche, suivez-moi sur Instagram si ça vous dit, bien sûr. Je tire une petite carte pour l'énergie du jour du Viking, toujours en ce moment. J'ai tiré la carte 61, très jolie. On dirait que la personne est devant un miroir. Donc, faites face à vous-même, n'est-ce pas ? La vérité intérieure, elle s'appelle la révélation. La compréhension de la vérité intérieure donne à votre intellect de la clarté, à vos émotions de la profondeur et à votre caractère de l'intégrité. Vous devez approcher la situation en question ouvertement et sans préjugés. Puis, partir de cette objectivité pour aller vers la pure observation, c'est-à-dire garder l'univers en perspective et vous considérer comme une partie de tout ce qui arrive dans le cosmos. De cette façon, non seulement vous appréhendez les cycles cosmiques, mais vous obtenez aussi des révélations sur votre caractère, votre comportement et les choses qui influencent votre vie. Percevoir la vérité intérieure contribue également à une plus grande relaxation dans la vie de tous les jours, car vous identifiez les liens profonds et comprenez comment obtenir le maximum d'effets avec le minimum de friction. De cette manière, vous pouvez créer des relations riches de sens et atteindre d'importants objectifs. Vous pouvez diriger les autres sans mettre de pression, ainsi que faire régner la justice et l'harmonie en vous-même et dans le monde qui vous entoure. La révélation de la vérité intérieure du ciel et de la terre vous permet de vivre une vie paisible, mais également très riche. sans révélation de compréhension de la vérité intérieure, la situation en question stagne. All right. Donc, voilà. Invitation, bien sûr, à toujours prendre le temps de se regarder, soit tous les jours un petit peu, voir ce qui se passe, comment vous vous sentez, justement, comment vous vous sentez, en fait, peu importe comment vous vous sentez, joyeux, triste, sans mots, justement. Bref. Je pense que c'est une invitation à regarder en soi et autour de soi aussi, parce qu'on apprend beaucoup de ce qui se passe autour et de ce que, évidemment, nous renvoient les autres en miroir. D'où l'importance des co-créations, des collaborations, etc. Ça nous fait énormément travailler. OK. On va rentrer dans le tirage avec The Light Great Towel. Le set de bâton. On l'aime bien. Celui-là, en ce moment, il vient nous voir souvent. Donc, toujours une carte d'endurance, de persévérance. On est dans le... Soit régulier, soit constant dans ce que tu poses comme projet pour 2023. On est sur... Voilà. La continuité, la persévérance sur la durée. Je ne sais pas comment dire autrement, je dis la même chose. Ici, c'est une carte, justement, peut-être un peu de friction. Et là, d'équilibre. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a comme... Je souffle parce que... Parce que je ressens... Je ressens que c'est une friction presque inutile, mais... Enfin, il n'y a rien d'inutile, mais... C'est comme si là, on est... Je ressens que c'est une façon de poser, voilà, notre équilibre au long terme. On est là-dedans. Et dedans, il y a encore, justement, des espaces un peu de friction. Mais c'est interne, hein. Ce n'est pas à l'extérieur. C'est interne. C'est pour ça, hein, qu'il y a la carte de... Cette clarté, de cette vérité intérieure. Il y a peut-être encore, voilà, des frictions à venir regarder, voilà. Et, en fait, prendre le temps de les regarder, de les accueillir, voilà. En parallèle de tout ce qu'on pose, de tout ce qu'on met en place pour, voilà, conserver, maintenir, développer cet équilibre. Voilà. En deuxième ligne, on a le 7 de denier, le chevalier de pentacle et la 3 de coupe. Donc, c'est des cartes... En fait, ce que je ressens, ce que je ressens, c'est que le tirage vient vous dire quelque chose que vous n'avez pas envie. Vous savez, ce truc genre « J'ai pas envie d'entendre ça » ou « J'ai pas envie de voir ça » ou « J'ai pas envie de... » Un peu un truc comme ça. Parce que là, c'est des cartes de patience, « Soyez, on a la carte de l'endurance. » « Le chevalier de pentacle, c'est quelqu'un qui est fiable, qui prend son temps. » Et je sais pas, il y a un truc intérieur qui rechigne qui rechigne ou qui... Alors, c'est pas qui a pas envie de prendre son temps, c'est que... Ouais, il y a encore cette notion d'attente, de « J'aimerais que ça se passe comme ça » ou « J'attends que ça... » qu'il y ait quelque chose qui se passe, mais on sait peut-être même pas quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on a tellement, en fait, ce truc de... Justement, d'attendre quelque chose ou de regarder dans l'avenir, dans... Alors, c'est bien d'avoir un plan, de suivre des étapes, de poser des objectifs, mais c'est comme si, du coup, ça nous projetait un peu trop dans ce truc des objectifs et des résultats. Vous voyez ? Un peu ça. Et du coup, là, les conseils, c'est... Ben voilà, de prendre du plaisir, en fait, à prendre son temps, justement. De prendre du plaisir à poser ses étapes, vous voyez ? À profiter du voyage plutôt que de la destination. C'est un peu ça, le message. Donc, de trouver la joie et la célébration, les espaces de... Voilà, de plaisir, de légèreté dans le quotidien. C'est un peu ça, le message. J'ai l'impression qu'il y a des espaces qui n'ont pas envie de ça. Mental, vous voyez ? Ici, on a la peur... Oui, la peur du manque. Le 5 de denier, c'est la peur du manque. Peut-être pour ça. Peut-être pour ça que vous êtes dans... Oui, mais quand même, il ne faut pas que je perde de vue les objectifs, les résultats. Parce que, bon, il faut assurer la sécurité matérielle, financière, etc. Il y a peut-être ça aussi. C'est normal. C'est OK. Valet d'épée et pendu. Pendu. Donc oui, en fait, c'est pour ça. C'est pour ça, je pense qu'on est un petit peu encore... Il y a une partie de notre mental qui est encore un peu focalisée sur les objectifs et les résultats. parce que je pense que là, on vient... Voilà, on laisse un espace, en tout cas, où on a transformé une grosse peur du manque ou une période de précarité ou de perte, en tout cas, de quelque chose, que ce soit sur le plan émotionnel, matériel, financier. Il y a une notion de perte. Ça peut concerner le relationnel aussi parce que je ressens un espace de solitude, là. Donc, il y a peut-être des deuils sur le plan relationnel que vous êtes en train de faire ou que vous avez fait. Mais c'est des apprentissages. Le pendu, là, ça me parle de vraiment cette traversée du désert, en fait. Je pense, là, il y a eu un apprentissage, une initiation, vraiment, sur un plan émotionnel et spirituel que vous avez traversé, voilà, qui était vraiment inconfortable. C'est vraiment... Voilà. Ça a été vraiment quelque chose de long et de dark, quoi. Je le perçois. Donc, sur le plan relationnel, matériel, financier, je pense un peu tout en même temps. Mais je sens émotionnellement, voilà, il y a quelque chose, là, que vous avez traversé d'important. D'important, de transformationnel, d'initiatique, vraiment, sur un plan spirituel. Vous n'êtes plus la même personne. Et du coup, forcément, vous avez laissé des croyances, des exigences sur le plan matériel, pro, émotionnel, relationnel. vous laissez des choses, vous laissez des choses, là. Vous laissez une vie derrière vous, j'ai l'impression. Ouais, le 6 dB. Vous laissez une vie, vous laissez une vie, une expérience ou une version de vous-même derrière vous, quoi. OK. Donc, du coup, qu'est-ce que, qu'est-ce que quoi ? Est-ce qu'on a des conseils avec l'oracle de Lucie, de Soul Shadow, pour, pour ancrer ça, pour accompagner ça, j'ai envie de dire, plus là, dans ce cas-là. Alors, la compassion, ouais. Je pense, il y a un peu une petite énergie de deuil, là. Il y a la pleine lune qui arrive. Ouais, une petite énergie de deuil. Donc, beaucoup de compassion, de soutien pour vous-même, en fait, là. Je pense, c'est un petit peu, vous voyez, le dépoussiérage des derniers. Vous savez, on est toujours dans cette notion de cycle, en permanence. Et j'expliquais un peu cette semaine qu'il y avait une énergie de, ça y est, on est un peu plus dans le nouveau cycle que dans l'ancien, mais on est toujours à cheval sur les deux. Il y a toujours un peu une fin de cycle en fond et puis un début de cycle qui avance en parallèle, vous voyez. Et voilà, j'ai l'impression que là, peut-être, ces jours-ci, on est un peu dans le dépoussiérage de cette fin de cycle un petit peu, là. Pour laisser place, évidemment, au nouveau. le souhait, le contrat. Donc, beaucoup de soutien, de compassion pour vous-même, là, vraiment. Voilà, prenez du temps pour vous. Écriture intuitive, allez vous balader ou faire du bien, voir des amis si c'est ça qui vous fait du bien. Restez seul si c'est ça qui vous fait du bien. Et ici, la ressource souhait et contrat. Moi, dans ce cas-là, ça me parle de vous connecter à vos intentions. Voilà. De vous reconnecter à vos intentions, de faire un petit peu d'écriture intuitive. pour un petit peu poser peut-être ces lourdeurs, là, de fin de cycle qui reviennent un petit peu faire surface. Mais c'est juste pour les évacuer, en fait, pour accompagner juste le mouvement, je pense. Donc, voilà. C'est un petit peu la ressource que je perçois. C'est tout. C'est un petit peu, peut-être, vous voyez, un petit peu de mélancolie, peut-être, de nostalgie, vous voyez, parce qu'on sent qu'on est justement encore à cette période un petit peu charnière où on met de la conscience sur ce qu'on laisse derrière. OK ? Un petit peu ça. Voilà. Ben, écoutez, prenez bien soin de vous. Voilà. Ah, il y a quand même cette notion d'accord. Accord et fuite. il y a peut-être un espace de votre mental là qui vous retient justement dans cet espace de mélancolie, de nostalgie, alors que vous pourriez focaliser, concentrer votre énergie sur un espace plutôt de rencontre et d'ouverture. Donc, voyez si ça résonne chez vous. Et là, la ressource, ça peut être l'autre aussi. peut-être que vous évitez la rencontre ou les espaces de le lien social en fait ou, voyez, alors que ça peut être une ressource pour un petit peu vous changer les idées. Voilà. Oui. Voilà. Plein de bisous. Belle journée. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.